C'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est prêcher. J'aime me préparer et j'aime vous partager des choses. Alors ce matin, j'aimerais aborder un sujet avec vous qui ne me semblait pas toujours très clair dans l'esprit de tous les chrétiens. Et il m'a semblé bon de préciser, de clarifier certaines choses. Dans l'Épitre de Paul aux Romains, au chapitre 6, au verset 4, nous allons traiter de ce sujet-là. Sous la loi ou sous la grâce ? Vous êtes sous la loi ou vous êtes sous la grâce ? Ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Et parfois, on ne comprend pas très bien ce que veut dire l'un ou ce que veut dire l'autre. Paul dit dans Romains 6, 14, « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. » Et je pense que c'est une phrase très importante de la part de l'apôtre Paul. « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est vrai que le péché n'a plus de pouvoir sur vous ? Ah, on va devoir préciser tout cela. Alors, ce que je propose de faire ce matin avec vous, c'est de voir ce que signifie être sous la loi, ce que signifie être sous la grâce. Est-ce qu'on peut être à la fois sous l'un et à la fois sous l'autre en même temps ? Est-ce qu'on peut combiner les deux ? Est-ce qu'on peut faire un mix des deux ? Est-ce qu'être sous la grâce signifie qu'on peut vivre dans le péché sans problème, il n'y a plus de licence, il n'y a plus de limite, on peut tout faire sans risque ? Est-ce que sous quelle juridiction un chrétien véritable se trouve-t-il ? Est-il sous la loi ou est-il sous la grâce ? On va regarder ensemble quelles sont les conséquences de rester sous la loi. On verra quels sont les intérêts qu'il y a à être sous la grâce et pourquoi de nombreuses personnes et parfois même de nombreux chrétiens restent sous la loi alors qu'ils ne sont plus sous la loi, mais se remettent sous la loi. Et d'autres questions comme celles-là qui tournent autour de ces sujets-là, nous allons les aborder. Pour essayer de voir plus clair, je propose de prendre un texte que l'apôtre Paul utilise justement pour essayer de faire comprendre aux chrétiens de Rome l'importance de comprendre ces deux expressions et d'être bien sous la grâce. Voilà ce que Paul dit dans Romains au chapitre 7, versets 1 à 4, ça va être le texte de base de notre prédication de ce matin, on va revenir régulièrement sur ces textes-là. Alors dans Romains 7, 1 à 4, nous lisons. C'est Paul qui parle. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi l'autant qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Écoutez bien ce qu'il dit. De même, et c'est important, c'est de même, de même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Parole de vie traduit ce dernier verset en disant, pour nous, mes frères et sœurs, c'est la même chose. Vous êtes unis au Christ, mort, pour nous sur la croix, donc vous êtes totalement séparés de la loi. Vous appartenez à quelqu'un d'autre, et cet autre, c'est celui qui s'est réveillé de la mort. Et ainsi, nous pouvons servir Dieu utilement. Alors, que signifie être sous la loi ? Être sous la loi, le verbe être montre, en fait, que c'est un verbe d'état. Donc, être sous la loi, c'est avant tout un état. C'est l'état dans lequel se trouve toute personne sans Christ. Et parfois, certaines personnes avec Christ se remettent sous la loi. C'est un état, c'est là où on se trouve. Dans cet état, l'homme va essayer, enfin, certains n'essayent même pas, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est de plus en plus courant, mais dans cet état, sous la loi, l'homme va essayer de plaire à Dieu en essayant d'observer parfaitement la loi, mais cela, il va le faire par ses propres efforts. Et donc, en faisant ça et en choisissant cette voie-là, eh bien, il se met sous la condamnation, une condamnation permanente, parce qu'il est impossible d'obéir parfaitement à la loi. C'est vraiment vouloir grimper l'Everest sur ses mains. Impossible. Déjà, sur ses pieds, il y en a peu qui le font, mais alors, sur les mains, je pense que ça n'a jamais été fait. Vouloir plaire à Dieu, vouloir obéir parfaitement à la loi de Dieu, c'est aussi compliqué que de vouloir monter l'Everest sur les mains. Voir sans les mains, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, c'est se mettre sous une condamnation permanente. Le seul qui a réussi à grimper l'Everest sur les mains, le seul qui est parvenu à obéir parfaitement à la loi de Dieu, à plaire à Dieu son Père parfaitement, en obéissant parfaitement, c'est Jésus. Lui qui était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le seul qui y est parvenu. Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, et parfois même dans les églises, pensent pouvoir y parvenir. Ils pensent que c'est possible d'obéir à cette loi de Dieu. Ils pensent que c'est possible d'y obéir et de plaire à Dieu par ce moyen-là. Le problème de ces personnes, c'est qu'elles ont une compréhension de la sainteté de Dieu, une compréhension de ce qu'est le péché très limité. Parce que quand on comprend la sainteté de Dieu et quand on comprend ce qu'est le péché et à quel point nous sommes prisonniers de ce péché, à quel point il est implanté, enraciné en nous, nous réalisons qu'effectivement, ce n'est pas possible. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Il est donc sous la domination du péché. Il est donc soumis, il est sous la loi. C'est Jean qui dit au chapitre 8, verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Donc, être sous la loi, pour le dire simplement, c'est tenter de plaire à Dieu, tenter d'être sauvé, tenter de gagner son salut en étant parfaitement obéissant à la loi de Dieu. Chose impossible à faire. La loi ne peut pas accomplir cela. C'est enfin encore l'apôtre Paul qui explique qu'il est impossible d'être juste devant Dieu en obéissant, en tentant d'obéir à la loi. C'est ce qu'il va faire dans les premiers chapitres de l'Épitre aux Romains. Il va expliquer qu'il est impossible d'être juste. Nous ne pouvons pas, nous, être juste devant Dieu en obéissant à la loi. Romains 3,20 dit en effet « Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » La loi est un pédagogue. La loi est comme un instituteur qui, plus nous connaissons la loi, plus nous prenons conscience que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Mais dans ce chapitre 7, dans lequel se trouve le texte que nous avons lu, Paul ne va pas seulement montrer qu'il est impossible d'être juste devant Dieu, mais il va aussi montrer qu'il est impossible de grandir dans la sanctification en se contentant d'obéir à la loi. L'observance de la loi n'est pas le moyen pour grandir dans la sanctification. Il va expliquer que la loi est même un obstacle à la sanctification. Sous la domination de la loi, le péché exerce pleinement son pouvoir sur nous et donc nous empêche de grandir dans la sanctification. Et Paul va encore plus loin dans ce passage en nous montrant que non seulement la loi est un obstacle à la justification, un obstacle à la sanctification, mais la loi nous empêche aussi de produire des fruits pour Dieu. C'est seulement lorsqu'on est sous la grâce que nous pouvons produire des fruits pour Dieu. Donc il est impossible d'être juste, impossible d'être saint et impossible de porter du fruit lorsqu'on est sous la loi. Comment faire pour se soustraire à cette domination de la loi qui est si forte ? Parce qu'elle est vraiment forte. La loi est là et elle exerce vraiment un grand pouvoir sur nous. Comment faire pour en être libéré ? Et c'est ici que le texte de l'apôtre Paul devient pertinent. Le texte que nous avons choisi comme texte de base, c'est ici que son texte devient pertinent. Parce qu'il va utiliser une illustration qui est une illustration connue et de la vie courante pour essayer de nous faire comprendre notre relation à la loi. On va relire ce verset, c'est verset 1 à 4. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère, mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. Dans un premier temps, Paul, dans le premier verset, va simplement affirmer que la loi exerce son pouvoir sur tous les hommes. C'est une loi universelle. Et Paul ne parle pas seulement de la loi de Moïse. Paul parle de la loi en général. Avant que la loi de Moïse ne soit écrite, déjà entre Adam et Moïse, il y avait déjà des lois, il y avait déjà une loi qui existait. C'est ce que Paul explique dans Romains, dans les premiers chapitres. Et nous-mêmes en Belgique, nous sommes soumis à la loi. Si la loi dit que tu dois payer ta contravention, tant que tu es vivant, tu n'échapperas pas à cette contravention. S'il y a une condamnation sur ta vie parce que tu as fait une infraction, parce que tu es un voleur, parce que ceci ou cela, la loi te poursuit, tu es sous cette loi, tu ne peux échapper à cette loi. Le seul moyen d'échapper à cette loi, c'est si tu décèdes. À ce moment-là, l'État dit « Il est mort maintenant, la contravention, c'est fini. » Voilà. Tant que nous sommes vivants, nous sommes sous cette loi. Mais une fois morts, nous sommes libérés de cette loi. C'est l'exemple que Paul veut prendre. Et après, il va prendre un exemple plus précis, et il va prendre celui du mariage. Au verset 2. un cas particulier que lui trouve approprié pour son argumentation, le mariage. Tant que le mari est vivant, Paul dit, l'épouse est liée à son époux. Elle reste sous son autorité. Je dirais même sous sa domination, même si c'est des mots qu'on n'aime pas trop entendre aujourd'hui au XXIe siècle. Mais quand Paul écrit, c'est comme ça que le mariage est vu. C'est comme ça que le mariage est défini. Donc, restons concentrés sur ce que Paul veut nous faire comprendre. Ne nous choquons pas sur les termes que Paul utilise qui nous semblent aujourd'hui peut-être un peu rudes. Pourtant, voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tant que le mari est vivant, l'épouse est liée à l'époux. Elle reste sous son autorité et elle n'est pas libre, elle n'est pas libre de se remarier tant que son époux est vivant. Et si elle décide de se remarier alors que son époux est encore vivant, elle est considérée par la loi comme adultère. C'était comme ça, c'est comme ça que les choses sont vues quand Paul parle. C'est un argumentaire que peut-être aujourd'hui qui est débattu, mais ce n'est pas le sujet de mon étude, de ma prédication ce matin. Je pense qu'il faut rester dans la logique de Paul pour comprendre. Ce que Paul essaie de nous faire comprendre, c'est que la loi, c'est le mari et nous sommes l'épouse et nous sommes soumis à cette loi comme l'épouse est soumise à son mari. Nous sommes sous la domination de cette loi comme l'épouse est sous la domination de l'époux. Et c'est seulement lorsque l'époux meurt que l'épouse est libre alors de cet époux et qu'elle peut alors se remarier sans enfreindre la loi. Paul explique sous quelles conditions nous pouvons passer de la domination de la loi à un autre type d'union, à un autre type de relation. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. Christ est mort pour que nous soyons libérés libérés légalement de la domination de la loi. C'est qu'il faut saisir ce matin. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort pour que nous soyons libérés de la domination de la loi. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. Unis à Christ, nous sommes morts par rapport à la loi et, de fait, nous appartenons à un autre, nous appartenons à Christ, dit l'apôtre Paul. Nous sommes unis, nous sommes mariés à un autre, à Christ, à celui qui est ressuscité. Alors, comment ne plus être sous la loi ? Eh bien, en mourant en Christ et en étant unis à Christ. Le chrétien est libéré de la domination de la loi au moment où, avec Christ, il meurt. Christ est mort à notre place et nous sommes unis dans la mort avec Christ. A partir de ce moment-là, la loi est brisée. Sa domination sur nous est stoppée puisque nous sommes morts et qu'elle n'a plus de pouvoir sur celui qui est mort. Et nous ressuscitons avec Christ. Plus pour nous remettre sous la domination de la loi, mais pour être mariés à un autre et être sous l'autorité d'un autre qui s'appelle Christ. Quels sont les bénéfices de cela ? Eh bien, le premier bénéfice de cela, c'est ce que Paul va nous citer et va nous dire dans Romains 8.1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le premier fruit, c'est le premier bénéfice. Quitter la domination de la loi, c'est ne plus être sous la condamnation de la loi. Avant, chaque infraction à la loi a mené une condamnation. La loi était là, elle disait ceci et si tu enfreignais ceci, la conséquence c'était la condamnation. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Aujourd'hui, lorsqu'il nous arrive encore de pécher, ce n'est plus la loi qui intervient dans la vie du chrétien. Lorsqu'il pêche, lorsqu'il lui arrive de pécher, occasionnellement, ce n'est plus la loi qui intervient dans sa vie et donc, ce n'est plus la loi qui le condamne parce qu'il est libéré de la loi. Il n'est plus sous la loi, il est sous la grâce. Maintenant, nous appartenons à un autre, un autre qui a parfaitement accompli la loi, qui a parfaitement obéi à la loi à notre place. Maintenant, nous sommes sous le régime de la grâce parce qu'un autre a payé pour nos péchés, parce qu'un autre a payé le prix. Nous sommes graciers, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais nous sommes sous le régime de la grâce. Un autre bénéfice que Paul nous cite ici, c'est que, n'étant plus sous la loi, enfin, nous pouvons porter des fruits pour Dieu. Ce qui était impossible sous la loi devient possible sous la grâce. Mais que signifie alors être sous la grâce ? Être sous la grâce, c'est aussi un état. comme on ne peut être marié à deux personnes à la fois, en tout cas en Belgique c'est comme ça, on ne peut pas être marié à deux personnes à la fois. On est soit marié à Pierre, soit on n'est pas marié à Jacques, mais pas les deux en même temps. Eh bien, c'est la même chose par rapport à la loi et à la grâce. Soit nous sommes sous la loi, soit nous sommes sous la grâce. Être sous la grâce, c'est donc aussi un état, un état de grâce. un état de grâce. C'est l'état dans lequel se trouvent ceux qui ont mis leur foi en Christ, qui sont morts et ressuscités avec Christ, vivant avec lui. Dans cet état, l'homme plaît à Dieu, non parce qu'il fait des choses pour plaire à Dieu, il plaît à Dieu parce qu'il est caché en Christ et parce qu'il est uni à Christ. C'est important de saisir cela. tu peux faire tous les efforts que tu veux, ce n'est pas ça qui va faire que tu plairas plus à Dieu. Tu plais à Dieu quand tu es caché en Christ et quand tu reçois par la foi les bénéfices lorsque tu acceptes cette, ça s'appelle l'imputation, lorsque tu acceptes cette imputation, c'est-à-dire que tous les bénéfices de Christ, toute son obéissance, toute sa justice, tout ce qu'il a fait parfaitement, Christ le donne. C'est comme si tu métisses son vêtement. C'est ainsi que tu plais à Dieu et c'est seulement ainsi que nous pouvons plaire à Dieu. Christ a obéi pleinement et parfaitement à la loi et il nous impute son obéissance. C'est donc être sans plus aucune condamnation sur notre vie puisque Jésus a tout accompli à notre place. Nous sommes souvent tentés de retourner vers notre ancien mari en tant que chrétien. C'est un peu ça notre principal problème. C'est que nous sommes sous la grâce mais régulièrement nous nous laissons accuser, régulièrement nous nous laissons prendre au piège et nous nous remettons sous la loi. Nous retournons vers notre ancien mari. Parfois c'est par habitude. Vous savez quand on est marié longtemps à quelqu'un, on prend des habitudes et quand on a vécu toute sa vie sous la loi sous ce système méritoire de je fais le bien je suis récompensé je suis le mal je suis puni ma vie c'est basé sur cela toute ma vie et bien après c'est difficile de sortir de ce schéma c'est difficile de ne plus se remettre sous ce mode de fonctionnement. C'est un exercice de foi quotidienne je dirais de rester sous la grâce. un exercice de foi quotidienne de rester sous la grâce et de ne pas se remettre sous la loi. Parfois c'est par éducation parfois c'est par orgueil qu'on se remet sous la loi parfois c'est par manque de foi mais tout cela comment est-ce que Dieu le voit comme un adultère ? Ah oui si on garde l'image que Paul utilise passer d'être sous la grâce et se remettre sous la loi c'est retourner vers son ancien mari puisque sous la grâce nous avons été unis à un autre qui s'appelle Jésus-Christ. Le chrétien ne peut pas jouer à ce petit jeu-là. Le chrétien mature est ce chrétien qui par la foi reste sous la grâce et lorsqu'il lui arrive de pécher ça m'arrive ça nous arrive je ne parle pas de vivre dans le péché ici on reviendra peut-être sur cette notion après mais s'il m'arrive de pécher lorsque je prends conscience que je suis encore un pécheur que j'ai besoin du pardon de Dieu et bien je reste sous la grâce je demande pardon je vais à la croix et par la foi je reçois le pardon de Dieu et je reste sous la grâce je ne me mets pas sous la condamnation parce que Christ a déjà pris la condamnation je n'ai pas le droit de la reprendre sur mes épaules il a payé bien cher pour la prendre sur les siennes vous comprenez cela ? c'est important c'est important nous sommes unis à Christ pour toujours pour toujours et ce que Christ désire en tant que Marie c'est que nous lui restions fidèles nous restions unis à lui nous restions sous la grâce maintenant être sous la grâce ça ne signifie pas certaines choses je pense qu'il est important de le préciser parce que déjà du temps de l'apôtre Paul certains comprenaient cette doctrine cette manière de Paul que Paul avait d'annoncer la bonne nouvelle pour eux c'était parce qu'ils comprenaient mal la chose et parce que finalement leur coeur était corrompu et bien pour eux c'était une porte ouverte à une vie de péché sans limite puisque je suis sous la grâce puisque je ne suis plus sous la condamnation que je ne suis plus sous la loi faisons ce que nous voulons peu importe ça n'est pas grave et Paul se défend de cela vivement Paul s'en défend vigoureusement pour lui justement celui qui est sous la grâce est libre du péché et ne se remet pas sous le joug du péché il ne peut plus vivre dans le péché la nuance entre péché et vivre dans le péché est-ce que j'ai besoin de l'expliquer ? d'accord c'est clair vivre dans le péché c'est consciemment refuser d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui te dit ce que tu fais là c'est mal tu trompes ta femme et tu continues de le faire tu vis dans le péché tu voles ton employé ton employeur ou ton employé il y a des patrons qui volent leurs employés ça va dans les deux sens finalement le Saint-Esprit te convainc parce que tu es chrétien tu es enfant de Dieu le Saint-Esprit te montre tu ne peux pas faire ça ce que tu fais là c'est un péché il faut que tu cesses là parce que je veux que tu sois saint comme mon père est saint je veux que tu vives dans la sainteté dans l'obéissance et bien je suis je vis dans le péché si je refuse de mettre ma vie en ordre volontairement maintenant il nous arrive tous de pécher occasionnellement je vais dire de faire un mauvais choix de s'énerver de voilà nous sommes pécheurs par nature nous sommes pécheurs et même si nous passons une journée qui nous semble parfaite où nous avons été des petits saints si nous prenons le temps de nous mettre à genoux devant Dieu et que nous nous approchons de sa sainteté nous réalisons qu'il y avait encore quelques petites tâches qui traînaient à gauche et à droite ne fut-ce que l'orgueil de s'approcher de Dieu en disant aujourd'hui j'ai été parfait nous restons péchants le chrétien ne vit pas dans le péché et je connais des chrétiens qui sous prétexte qu'une fois sauvé toujours sauvé sous prétexte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ vivent la vie de patachons qu'ils ont envie de vivre couche à gauche couche à droite font ceci font cela en se disant et en se dédouanant en se disant mais c'est pas grave si c'est grave parce que si tu fais cela c'est que tu n'es pas sous la grâce c'est que tu es encore sous la loi et tu n'as rien compris au prix que Christ a payé pour toi sur cette croix lorsque tu es sous la grâce tu es reconnaissant tu prends pleinement conscience du prix qui a été payé par Christ ton sauveur et tu veux marcher dans la sanctification tu veux plaire à Dieu tu veux lui être agréable tu veux avoir une vie qui le reflète Paul dit dans Romains 6 verset 1 à 2 que dirons-nous donc allons-nous persister dans le péché afin que la grâce abonde afin que la grâce se multiplie certainement pas dit-il et en fait ce mot certainement pas en français ne rend pas l'indignation ne rend pas la force avec laquelle l'apôtre Paul veut dire mais pas du tout absolument pas certainement pas est un peu léger en français nous qui sommes morts pour le péché dit Paul comment pourrions-nous encore vivre dans le péché c'est impossible pour lui et donc être sous la grâce ne signifie pas permis de pécher à tout va d'accord le péché a un plein pouvoir sur nous lorsque nous sommes sous la loi alors que lorsque nous sommes sous la grâce le péché perd de sa puissance je ne sais pas trop comment vous l'expliquer si ce n'est que je le réalise par moi-même dans ma propre vie je réalise que lorsque je fais ce pas de foi de rester sous la grâce j'ai vraiment cette impression que le péché a moins de pouvoir sur moi alors que lorsque je quitte le terrain de la grâce et que j'essaye de nouveau de plaire à Dieu de toutes sortes de manières autres en essayant d'être obéissant en faisant des efforts etc je me rends compte que plus je fais des efforts pour ne pas pécher plus le péché a du pouvoir plus il m'attire vous comprenez ? moi je reprends souvent cet exemple quand on fait la semaine de jeûne deux fois par an c'est incroyable comme j'entends les chocolats crier dans le tiroir à bonbons dans la cuisine lorsque je peux en prendre librement lorsque je jeûne pas lorsque j'ai il n'y a pas de il n'y a pas de restriction lorsque je suis libre par rapport à cela j'entends pas le chocolat crier dans le tiroir mais lorsque je m'impose une loi une règle je ne mangerai pas de chocolat pendant une semaine c'est incroyable le pouvoir que le chocolat prend tout à coup c'est exactement la même chose avec la loi nous ne sommes plus sous la loi nous sommes sous la grâce nous sommes libérés de la domination de la loi nous sommes mariés à un autre qui a accompli à la loi à notre place nous n'avons plus à nous soucier de cela il l'a fait pour nous maintenant cela ne veut pas dire non plus que la loi est mauvaise là aussi Paul va insister là-dessus au chapitre 7 verset 12 ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise ça ne veut pas dire que la loi nous devons la mettre à la poubelle en disant non tu ne voleras plus ceci cela ce n'est plus pour moi ça reste vrai aussi pour moi Paul dira dans Romains 7.12 ainsi la loi est sainte et le commandement est saint juste et bon la loi vient de Dieu la loi est le reflet de la personne de Dieu du caractère de Dieu la loi est bonne dit Paul la loi elle est sainte la loi elle est juste et bonne donc être sous la grâce ce n'est pas non plus dire bon moi la loi je m'en fiche maintenant je fais ce que je veux non je pense que le chrétien veut ressembler à son à son Seigneur veut marcher dans les mêmes traces que son Seigneur Jésus a obéi à la loi Jésus a parfaitement accompli la loi sauf que nous ne faisons plus cela avec nos propres forces mais nous le faisons cacher en Christ sans cette épée de Damoclès au dessus de notre tête sans cesse prête à tomber ce bio cette guillotine prête à tomber à chaque fois que nous faisons un pas de côté sommes libres de cela nous marchons libres on a commencé le culte en chantant je suis libre je suis libre je suis libre tu es libre si tu choisis de l'être parce que ce matin je conclue avec ça le choix t'appartient le choix t'appartient à qui veux-tu appartenir ? sous quelle domination sous quelle autorité veux-tu être ? sous la loi ou sous la grâce ? c'est l'un ou c'est l'autre ? c'est pas un pied chez un et un pied chez l'autre c'est pas possible tu ne peux habiter tu ne peux être que sous l'un ou sous l'autre et c'est toi qui choisis c'est pas non plus une fois l'un et une semaine chez l'autre une semaine par-ci une semaine par-là un soir ici un soir là non ça non plus ça ne fonctionne pas et c'est parfois comme ça que bien souvent encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens vivent sont conscients de l'un sont conscients de l'autre mais n'arrivent pas à rester sous la grâce et régulièrement prennent leur valise et déménagent et retournent habiter chez l'autre jusqu'à ce que tout d'un coup ils se réveillent ils se disent mais non ça va pas c'est pas ça Christ il a payé pour moi et on reprend ses valises et on retourne sous la grâce ah et puis et puis on est déçu de soi on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas on a péché pour utiliser le mot et hop on se laisse reprendre par la condamnation on reprend ses valises et on retourne chez l'autre les chrétiens voyagent beaucoup vous savez ils sont des grands voyageurs moi je vous propose de vous sénantariser je vous propose de vous installer ce matin une bonne fois pour toutes une bonne fois pour toutes vous installer aménagé avec celui avec qui vous êtes unis celui qui a donné sa vie pour nous la personne de Jésus Christ si tu veux être sous la grâce si tu veux être marié à Christ comment est-ce qu'on fait tu lui demandes simplement tu lui demandes tu te repends tu décides de le suivre de le servir de vivre ta vie avec lui de vivre ta vie pour lui ça passe par la repentance tu l'invites à venir dans ta vie et il répondra ce matin il y a eu une parole d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 voici je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix et qui ouvre j'entrerai chez lui je souperai avec lui ça veut dire nous allons vivre ensemble Jésus ne fracasse pas les portes d'un coup de pied Jésus n'entre pas par la fenêtre Jésus frappe à la porte ce matin de certains cœurs et il propose est-ce que tu veux être sous la grâce être uni avec moi être libéré de cette condamnation recevoir le fruit de tout ce que moi j'ai accompli à la croix pour toi ma justice est-ce que tu veux être racheté pour reprendre les termes de Michel ce matin si c'est ton cas repends-toi et invite Christ à venir dans ta vie et si tu as déjà fait ce pas ce matin je t'invite à prendre la décision de ne plus être adultère avec Christ de ne plus le tromper et de rester dans sa maison de rester uni à lui et lorsqu'il t'arrivera de chuter de te tromper de pécher et bien plutôt que de te remettre sous la condamnation tu n'as plus à le faire regarde à la croix cherche bien regarde bien sur la croix tu verras le fils de Dieu crucifié son sang qui coule pour toi et sur cette croix un écriteau au-dessus et sur cet écriteau la liste de tout ce que tu as fait comme péché Christ les a portés sur toi pour toi sur cette croix l'acte rédigé contre toi qui te condamne il a été cloué sur la croix c'est comme ça qu'on faisait on clouait sur la croix la raison pour laquelle le criminel parce que bien souvent c'était un criminel Christ faisait exception mais souvent c'était le criminel c'était son acte d'accusation qui était cloué sur la croix et au-dessus de la croix de Jésus il y a ton acte d'accusation l'acte d'accusation de chacun d'entre nous il a été cloué sur ce bois Christ a payé le prix si je pêche je me repends je m'approche de la croix je mets ma foi en action notre foi on doit la mettre en action tous les jours je mets ma foi en action je crois que Christ a payé et je refuse de me remettre sous la loi et sa condamnation je suis libre en Jésus Christ en faisant ainsi qu'est-ce que je fais j'honore l'oeuvre de Christ à la croix c'est difficile à croire à comprendre mais est-ce que vous arrivez à vous imaginer que lorsque vous avez péché et que vous vous repentez que vous mettez votre foi en action sur l'oeuvre de Christ à la croix en faisant cela est-ce que vous arrivez à vous imaginer que vous honorez l'oeuvre que Christ a accompli c'est incroyable c'est incroyable et pourtant c'est vrai moi je crois à cela je crois que quand par la foi je reçois le pardon de Dieu j'honore ce que Christ a accompli pour moi à la croix lorsque je me tourne vers la loi et que je me remets sous la condamnation je déshonore ce que Christ a accompli pour moi à la croix je dévalue ce qu'il a fait terminons avec ce texte de Romain 8 verset 1 à 4 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ c'est là que ce verset 1 du chapitre 8 prend tout son sens quand on a compris qu'on est sous la grâce et plus sous la loi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ c'est maintenant que Christ veut détacher un sac à dos lourd de tes épaules des chrétiens parfaits il n'y en a pas des chrétiens qui se disent je ne suis pas un bon chrétien il y en a plein ça je peux vous dire moi le premier je sais ce que vous pensez par rapport à cela mais Christ n'est pas mort pour des bons chrétiens il est mort pour nous point il est mort parce qu'il savait que nous sommes de mauvais chrétiens il a payé le prix parce qu'il savait que nous aurions besoin de sa grâce et pas seulement de sa grâce pour nos péchés passés mais de sa grâce pour l'entièreté de notre existence Christ a choisi de t'aimer et il est mort pour toi sur cette croix en effet la loi d'esprit qui donne la vie en Jésus Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante Dieu l'a fait il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre propre nature mais conformément à l'esprit je reviendrai sur ce passage lors d'une prochaine prédication on fera une petite série sur ce sujet là je propose qu'on prie ensemble ce matin parce que je crois que si vous avez été attentif comme je le disais dans cette semaine le prédicateur doit se préparer pour bien prêcher mais les auditeurs doivent aussi préparer leur terrain vous avez aussi une responsabilité faites bien attention à la manière dont vous écoutez vous entendez la parole de Dieu comme je vous l'écrivais cette semaine c'est votre responsabilité aussi Seigneur je prie pour que ta parole ce matin tombe non pas sur un sentier rocailleux non pas au milieu des épines ou parmi les pierres Seigneur je prie pour que ta parole puisse tomber Seigneur dans des cœurs labourés des cœurs fertiles des cœurs prêts à recevoir ta parole à la laisser germer en toi et à la laisser grandir et porter son fruit nous voulons porter du fruit pour toi Seigneur et nous avons compris ce matin que nous ne pouvons pas le faire en restant sous la loi nous avons compris ce matin Seigneur que nous sommes tes fils et tes filles lorsque nous sommes sous la grâce et que la loi ne peut plus agir sur nous comme elle agissait auparavant Seigneur nous te disons merci d'être mort à notre place sur cette croix de nous avoir libérés de cette domination de la loi et de nous avoir placés sous le terrain de la grâce nous ne voulons pas en abuser Seigneur mais nous voulons vivre dans la reconnaissance libérés de ces chaînes Seigneur nous voulons marcher pour ta gloire nous voulons marcher sur un chemin qui t'honore Seigneur merci pour cette grâce qui se renouvelle chaque matin chaque jour chaque fois que c'est nécessaire nous te bénissons ce matin merci Jésus merci Saint-Esprit d'implanter d'imprimer de profondément ancrer cette vérité dans nos cœurs ce matin nous te bénissons Seigneur Amen Amen Sous-titrage ST' 501